Est-ce que vous êtes là Toulon? Est-ce que vous êtes là Toulon? Est-ce qu'on est bien en vacances? C'est pas mal de commencer la première journée des vacances par un topo à l'église. Alors de mon point de vue là ça ressemble quand même étrangement à une cage à Lyon là, sauf que les Lyons sont à l'extérieur, que je regarde quand même. Levez la main ceux qui ont déjà vu une de mes vidéos. Levez la main, pas mal, levez la main ceux qui sont, je tente ma chance, abonnés de près ou de loin à l'un de mes réseaux. Ah il y a déjà un peu moins de... Les autres, du coup, abonnez-vous. Donc si jamais, comme dans YouTube, c'est toujours comme ça qu'on commence dans YouTube, si jamais tu aimes ce contenu, tu likes et tu t'abonnes. Alors toujours pour que je sache, levez la main ceux qui sont en seconde. Levez la main ceux qui sont en première. Et les vieux de la vieille, les résistants de leur ultime, levez la main ceux qui sont en terminale. Pas mal, pas mal. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on va la faire courte. En attendant, je suis le frère Paul-Adrien, je suis Dominicain. Donc Dominicain, ça veut dire que je suis habillé en blanc. Fun fact, si jamais le pape est en blanc, c'est parce que c'est grâce aux Dominicains. C'est parce qu'il y a un pape qui était Dominicain, qui s'appelait Pie V et qui était Dominicain, il a gardé son habit. Et les autres papes qui sont venus après, ont été tellement dégoûtés, ils ont trouvé que c'était trop la classe, ils ont gardé l'habit. Donc ça, le pape François habillé en blanc, c'est de chez nous, tout ça vient. Devenez Dominicain. Il y a de la place dans les couvents et on accepte les filles aussi. Aucune excuse. Donc, je suis Dominicain. Dominicain, ça veut dire que j'ai donné ma vie à Dieu, que le rêve de ma vie, c'est de ressembler à Jésus, que je me lève le matin en me disant, aujourd'hui j'y arriverai, et que je me couche le soir en disant, demain j'y arriverai. Et ça fait comme ça tous les jours de ma vie maintenant, depuis quand même pas mal de temps. Et en fait, on évangélise à tour de bras, à tour de bras, à tour de bras. Donc, vous avez peut-être vu quelques-unes de nos vidéos. Levez la main, vos parents ne sont pas là, donc on peut y aller, on est entre nous. Levez la main, ceux qui sont sur TikTok. Donc là, on est 80 000. On est 80 000 abonnés, pas mal. Levez la main, ceux qui sont sur YouTube. Ouais ! Là, on est 350 000 abonnés. Alors, pour vous faire plonger dans l'ambiance « L'amour vaincra », on était en train de réfléchir avec Kevin. Kevin, c'est mon associé. Je vais vous présenter l'équipe dans un petit instant. Et on se disait, mais c'est quoi la différence entre TikTok et YouTube ? Et Kevin a eu cette phrase-là qui était magnifique. YouTube, ça sert à évangéliser quand on est au salon. Et TikTok, ça sert à évangéliser quand on est aux toilettes. Et mon Dieu, c'est tellement beau de se dire que même aux toilettes, il y a des gens qui se convertissent. Ça vous montre le pays dans lequel vous vivez. On n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous vous rendez compte que vous appartenez à une génération ? Si vous faites bien le taf, enfin, vous allez bien le faire. Si jamais vous faites bien votre taf de chrétien, c'est-à-dire si vous aimez Dieu, si vous aimez votre prochain, et si jamais vous faites votre prière. C'est ce que je disais aux collégiens tout à l'heure, la prière, c'est minimum 6 minutes par jour. Vous êtes censé vous laver les dents 3 minutes le matin, vous êtes censé vous laver les dents 3 minutes ce soir. Moi, vous le faites, vous ne le faites pas, ce n'est pas mon problème. Mais ça, c'est la théorie. Donc, vous priez au moins 6 minutes par jour, parce que le jour où vous allez mourir, que vous puissiez au moins dire à Dieu que vous avez plus de temps à prier dans votre vie qu'à vous laver les dents. Donc, faites votre boulot, priez, aimez Dieu, aimez votre prochain. Si jamais vous faites ça, c'est quand même la grande chose que j'ai découverte à force d'évangéliser. J'ai les stats, j'ai les noms des personnes. J'ai leur adresse IP, Kevin a tout piraté. On sait où vous habitez et je connais tout le nom. Et le jour où vous allez mourir, parce qu'on a les demandes, ça arrivera dans très longtemps, mais enfin, vous arrivez à un stade où quand vous allez mourir, il y aura plus de chrétiens en France. Qu'en ce moment, le jour où vous allez mourir, vous pourrez dire qu'en France, maintenant, est en train de se re-christianiser parce qu'il y aura plus de chrétiens plus tard qu'en ce moment. On n'avait jamais vu ça en France depuis, c'est simple, depuis, je pense, au moins 5 siècles. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il y a de moins en moins de chrétiens en France. Et c'est vrai et c'est faux, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a de moins en moins de chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens sociologiques, qui ont été des chrétiens parce qu'ils sont nés dans la marmite quand ils étaient jeunes, qui ne sont jamais posés de questions. Et quand on n'est pas bien éduqué, quand on n'a pas bien transmis la foi, etc., c'est compliqué de la garder. Et on a beaucoup de personnes comme ça qui perdent la foi. Ok ? Mais de l'autre côté, on a aussi énormément de personnes qui, heureusement ou malheureusement, je pense quand même, malheureusement, ont des vies qui sont assez tristes et qui, en fait, ont besoin de Dieu, qui se rendent compte de ça et qui demandent à devenir chrétien. Ce qui fait qu'en même temps, on perd beaucoup de chrétiens, en même temps, on en gagne. Ce n'est pas les mêmes, mais vous, vous allez être la première génération en France depuis 4 siècles qui allait inverser les statistiques. Si vous faites votre boulot, il y aura plus de chrétiens après vous qu'avant vous. Et ça, quand même, c'est extraordinaire. On a à peu près 2-3 demandes de conversion par jour sur Internet. Ça veut dire que si jamais vous mettez ça l'année, il y a environ 1 000 personnes qui se convertissent de près ou de loin. Ils ne demandent pas forcément le baptême, mais ça veut dire en tout cas qu'ils se sont rapprochés de Jésus par an. Ça veut dire qu'en France, il y a un stock invraisemblable de personnes qui ne demandent qu'à devenir chrétiens. Et là, pour le coup, les enfants, c'est sur vous qu'on va compter. C'est sur vous qu'on va compter parce que l'Église d'aujourd'hui, maintenant, c'est vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans les séminaires. Alors, même si jamais j'étais à la Castille, votre séminaire de Toulon lundi, et que ça regorgeait de séminarisme, enfin, ce n'est pas tout le monde qui peut le dire en France. On n'a pas forcément beaucoup de bonnes sœurs à aligner pour convertir tout le monde, même si jamais il y en a encore ce soir, ici. Donc, c'est quand même un peu particulier à Toulon. Donc, en fait, là maintenant, ce que Dieu envoie évangéliser, c'est vous. C'est clair ? C'est vous. Pour ceux qui nous connaissent, je présente un petit peu l'équipe. Alors là, je suis tout seul, mais pour vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous, on est quatre dans l'équipe. Alors, il y a d'abord Léa. Léa, c'est celle qui fait le montage des vidéos. Moi, je suis sur la webcam. Je fais mon petit sketch. Salut YouTube, abonne-toi et like. Je fais mon petit sketch avec ma webcam. Et elle, elle récupère ça. Et elle monte ça. On monte sur une vidéo. Est-ce que vous avez vu une de mes vidéos de carême ? Oui. Donc, vous avez peut-être vu une vidéo qui s'appelle les 10 commandements de carême. On s'était bien marré en la faisant. Et puis, une autre qu'on vient de faire, c'était sur la symbolique du carême. Donc ça, c'est des vidéos qui durent environ 10 minutes. Ça, ça représente environ 40 heures de travail. Parce que YouTubeur, en fait, c'est un métier. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un métier. Donc, en fait, on a Léa qui fait ça et qui est en train de monter toutes les vidéos sur Filmora ou sur CapCut. Ça dépend des plateformes. Et alors, pour la petite histoire, pour vous montrer que c'est bien, c'est beau, c'est l'Église d'aujourd'hui, c'est Léa était athée quand elle était au lycée. Et elle, elle voulait devenir médium. Elle ne croyait pas en Dieu. Et un jour, dans la biographie, on lui a dit, il faut lire l'Évangile, ça fait partie du cursus. Elle a lu l'Évangile, elle a vu la vie de Jésus, elle s'est convertie. Parce qu'en fait, la vie de Jésus a le pouvoir, c'est tellement extraordinaire, qu'une fois que vous l'avez vue, une fois que vous avez lu la vie de Jésus, vous ne pouvez plus jamais l'oublier de votre vie. C'est quelque chose, ça n'existe que dans le christianisme. Levez la main, ceux qui ont déjà lu un Évangile. Hop, hop, hop. Hop, 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 bravo. Alors là, on pourra dire ce qu'on veut, mais le diocèse de Fréjus Toulon, au taquet. Au taquet, le diocèse de Fréjus Toulon. Donc, ces 40 pages, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ces 40 pages et un Évangile, ça a le pouvoir de changer une vie. Alors ça, c'est Léa qui fait le montage vidéo. On n'a pas eu de formation. Au début, c'était moi qui montais tout seul. Ensuite, un jour, elle est venue faire sa groupie, elle a demandé un selfie avec moi. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, je me suis dit, il y a un petit bois dans ma tête qui m'a dit, embauche-la, je l'ai embauché. Et elle fait un travail qui est fabuleux. À côté, on a Kévin. Kévin, c'est un ancien scout. Est-ce qu'il y en a qui sont scouts, ici ? Levez la main, ceux qui sont scouts. Pas tant que ça, hein ? Pas tant que ça, hein ? Ah, si, au-dessus. Je n'avais pas vu au-dessus. Excusez-moi. Donc, Kévin, c'est un ancien scout. Et ma surexcitation des vacances, là. Et c'est un ancien scout. Et il était en école d'ingénieur. Et il travaillait. C'était du bénévolat qu'il faisait pour moi. Et puis, comme il travaillait énormément, au bout de 10, 15 heures, il a fini par me faire culpabiliser, au point que je me suis dit qu'il fallait que je le paye et que je l'embauche. Et ça, ça vous montre aussi la générosité des gens. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on compte sur vous. Ça veut dire que ce dont on a besoin aussi, c'est que vous investissiez à fond. Donc, vous avez Kévin, lui, fait le développement web. Parce qu'on est, par exemple, en train d'essayer de lancer une plateforme pour essayer de faire de la vie spirituelle une sorte... D'essayer de transformer ça en une sorte de jeu vidéo, de la gamification, pour qu'on puisse proposer ça au collège et pour qu'on puisse continuer à accompagner la vie spirituelle et l'effort spirituel des gens. Et puis, à côté, on a Claire, qui s'occupe de toute la structuration, de toute l'administration, de l'équipe. Et donc, ça vous fait les 4 personnes. Et on a le frère Marc. Le frère Marc, c'est mon idole. Le frère Marc, il a les cheveux longs. Il est luxembourgeois. Et il écoute de la Soviet Wave. Et lui, c'est le responsable théologique de la chaîne. Donc ça, nous, on bosse, on fait toutes les vidéos que vous pouvez voir. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est de voir à quel point les gens en face de vous ont besoin que vous puissiez témoigner du Christ. Je vous donne quelques exemples. Je vous donne quelques exemples. La première vidéo qui a attiré mon attention, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on a le droit de se faire tatouer quand on est chrétien ? Alors moi, est-ce qu'on peut se faire tatouer quand on est chrétien ? C'est très simple, en fait. L'Église, elle s'en fiche un petit peu. Vous faites les choses bien. Enfin, voilà, quoi. L'Église n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais manifestement, pour cette personne-là, c'était très important. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur le tatouage. Donc j'ai regardé la Bible, j'ai fait mon moine, etc. J'ai fait une vidéo sur le tatouage, j'avais été vu 40 000 fois. Ça a été un tel engouement. Les gens n'arrêtaient pas de m'envoyer leurs photos de tatouage chrétien. Je ne m'en sortais pas. J'avais 100, 200, 300, 400 photos de tatouage chrétien. J'ai dit, mais arrêtez, il a fallu que j'organise un concours de tatouage chrétien pour que les gens me laissent tranquille. Sauf que ça ne suffisait toujours pas parce que c'était hyper compliqué. J'ai découvert le monde du tatouage chrétien. Donc ils ont fini par se plaindre. Il a fallu que j'aille voir le spécialiste du tatouage chrétien. Il y a eu l'article dans Tatou Mag, etc. Enfin bon, bref. Et à la fin, parce que j'ai fait une vidéo sur le tatouage chrétien, il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Et c'est quoi le rapport entre faire une vidéo sur le tatouage et se convertir au Christ ? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je vous donne un autre exemple. À un moment, j'étais sur TikTok. Vive TikTok. Et la traîne du moment, c'était je m'appelle 007. Donc moi, je me suis dit je ne suis pas plus débile qu'un autre. Je vais faire ma petite traîne du moment. Le truc qui va bien. La petite vidéo de 30-40 secondes. Donc j'ai fait au couvent, au couvent, on m'appelle 007 parce que j'ai zéro vertu, j'ai zéro qualité, j'ai les sept péchés capitaux. Mais Jésus m'aime comme ça. La vidéo était complètement nulle. Elle durait 30 secondes. C'est parti en boucle. Ça a été vu plus de 100 000 fois. Il y a des gens qui ont demandé le baptême avec ma vidéo sur le traîne. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Et en fait, derrière tout ça, ce que j'ai découvert, c'est que c'est Dieu qui nous dit vas-y mon grand, tente ta chance sur un malentendu. Ça peut toujours marcher. Et donc ça, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on imagine que pour évangéliser, ça va être hyper compliqué que pour évangéliser, il va falloir faire sept ans d'études de théologie, il va falloir apprendre la Bible par cœur, il va falloir passer deux ou trois années dans une école de vie. Et en fait, Dieu, il vous dit c'est pas de ça mon grand. C'est pas compliqué. Si tu veux évangéliser, tout ce que je te demande de faire, c'est d'être chrétien, de faire ton boulot et ton témoignage parce qu'en fait, la vérité, c'est que les gens ne demandent qu'un prétexte pour devenir chrétien. Alors, peut-être pas à l'école, peut-être pas au lycée parce qu'au lycée, il ne faut pas perdre la face. Donc, poker face, on ne dit pas qu'on a des questions, on ne dit pas qu'on a des doutes, donc on joue les gros durs et puis on a des convictions, on est athée, on a des convictions, on est musulman, on est catholique et on fait comme ça. Donc, non, non, pas de ça entre nous. On y va parce que moi, je les vois en MP. Je reçois 300, 400 commentaires MP par jour et encore une fois, je vois ce qu'ils m'écrivent et vraiment, en ce moment, il y a une demande pour devenir chrétien parce que, parce que, on ne peut pas vivre sans Dieu. c'est peut-être tout bête, mais vivre sans Dieu, ce n'est pas possible. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai perdu la foi. Alors, quand j'avais 17 ans, j'étais le vrai petit con de la bande. Généralement, j'étais le cancre au fond de la classe, j'avais des notes et des commentaires qui étaient insupportables. La seule fois, je me suis même fait prendre une baffe par mon aumônier de lycée. Mon aumônier de lycée m'avait donné une baffe parce qu'un jour, je m'étais approché de lui en lui disant « Je trouve ça scandaleux. Vous, mon père, c'est un prémontré, vous, mon père, vous avez fait vœu de pauvreté, vous avez dit que vous vouliez suivre Jésus, etc. Et là, vous êtes en train de fumer une cigarette dans la rue. Et je trouve que c'est scandaleux. Il m'a donné une baffe parce que j'étais avec une cigarette à la bouche. Et c'était vraiment l'abruti de service. Et un jour, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Alors au début, je voulais être prêtre. Puis après, j'ai voulu devenir aumônier militaire. Puis après, j'ai voulu devenir militaire. Et puis après, ma mère m'a dit « Écoute, arrête ton sketch parce qu'à chaque fois qu'on te donne un ordre, ton premier réflexe, c'est de dire qu'il est débile et que ton adjudant est con. » Donc je lui ai dit « Après, je ne voulais plus être rien du tout. » Et finalement, je suis allé voir mon autre aumônier. Je lui ai dit « Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que Dieu existe ? » Il m'a dit « Espèce de petit orgueilleux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser les questions. Je suis sorti de là, j'avais perdu la foi. » Et alors ça, ça a été le début. Ça a été le début. J'ai découvert ce que ça pouvait signifier que de vivre sans avoir la foi. Alors je ne sais pas si vous, parmi vous, il y en a qui sont convertis. Je ne sais pas si ici, tout le monde est tombé dans la marmite quand il était petit, si jamais j'ai que des obélix en face de moi. Mais pour avoir découvert ce que c'était que de vivre sans avoir la foi, eh bien en fait, ce n'est pas possible. Vous pourrez demander à vos parents, vous pourrez demander à ceux qui se sont convertis et peut-être en fait qu'il faut avoir été sauvé par Dieu pour savoir ce que c'est. Mais en fait, c'est-à-dire que quand vous perdez la foi, vous perdez tout. Ça veut dire que le monde dans lequel vous vivez n'a plus de sens. Il redevient opaque. Ça devient une sorte, même pas de mystère, mais d'énigme dont on n'arrive même plus à s'en approcher. Ça veut dire que le soir, avant de dormir, vous ne pouvez plus prier. Et quand on ne peut plus prier, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus personne à qui parler. Ça veut dire en fait qu'on s'enfonce dans la solitude. Ça veut dire que quand on se réveille le matin, on ne sait pas pourquoi on se réveille, on se dit ça sert à quoi ma vie ? Est-ce que ma vie, je vais chercher un boulot ? Et ça sert à quoi d'avoir un boulot ? Et en fait, on commence à vivre dans le monde comme un étranger. Et en fait, vous n'en apercevez pas parce que peut-être vous ne l'avez jamais vécu, mais quand on n'a pas la foi, quand on se dit que Dieu n'existe pas, ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais ça vous explique pourquoi est-ce que les gens sont tellement malheureux qu'il y en a qui sont prêts à se flinguer. Et c'est pour ça qu'à 21 ans, j'ai décidé de retrouver la foi et de laisser une chance à Dieu. Et ce jour-là, j'ai ma vie qui a changé parce que c'est comme si jamais elle avait repris des couleurs. C'est comme si elle avait repris du relief et que ça prenait du sens. Et je me suis juré que personne de 17 ans ne perdrait plus la foi et que j'en faisais le vœu devant Dieu que ce que moi j'en avais bavé, les autres ne le baveraient pas. Et j'étais devenu de petits cons qui répondaient à ces aumôniers, à simplement quelqu'un qui a laissé de faire le bien autour de soi parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on fait des vidéos de tatouage, les gens sont contents qu'on leur parle de Dieu. C'est pour ça que quand on leur fait un trend sur 007, les gens sont contents qu'on leur parle de Dieu parce qu'en fait, on en a besoin. Je le redis, c'est vous qui maintenant allez convertir les gens qui sont autour de vous. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai vu tous mes amis perdre la foi. Quand j'étais en 6ème, on était 30 dans la classe, il y a eu 29 demandes de profession de foi. On était 29 à faire la profession de foi, il y en avait un qui n'avait pas la foi. Quand j'étais en terminale, il n'y en avait plus que deux qui allaient à la messe et ce n'était pas moi. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai vu tous mes amis perdre la foi, moi le premier, alors que vous, maintenant, c'est depuis 10 ans, 15 ans, on voit des personnes qui redemandent la foi, ce qu'on n'avait jamais vu. Je vous dis ça parce que quand vous lisez les journaux, on n'arrête pas de vous dire que l'église catholique va mal. Quand vous lisez les journaux, on n'arrête pas de vous dire qu'il y a de moins en moins de chrétiens et quand vous allez sur TikTok, on n'arrête pas de vous dire que vous êtes ou des réactionnaires ou des débiles ou des platistes ou des créationnistes ou des gens qui n'avaient pas de cerveau. Et la vérité, c'est que, en fait, c'est exactement le contraire. Quand vous regardez, encore une fois, j'ai les messages, j'ai les statistiques et puis dans mes couvents, j'ai les bibliothèques qui sont remplies avec eux, les personnes qui sont creusées la tête pour essayer de découvrir ce que c'était que la vérité, ce que c'était que la science. la vérité, c'est que l'avenir, il vous appartient à vous. Donc, vous laissez personne vous dire que vous êtes débile. Vous laissez personne vous dire que vous êtes des réacs. Vous laissez personne vous dire que vous êtes des platistes, que vous êtes has-been parce que c'est complètement faux. Parce qu'en fait, les gens sont malheureux. La seule chose, en ce moment, qui empêche la France de redevenir chrétienne, l'ennemi numéro un, c'est Netflix. Alors en même temps, Netflix est sympa. Attends, moi je ne vais pas dire. Moi en ce moment, je ne devrais pas le dire, mais on est entre nous. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Donc en ce moment, je suis sur ma petite série. Ma petite série du moment, c'est Allô. Et j'attends le moment où Dune va ressortir au cinéma. Comme ça, vous saurez tout. Et je me suis débrouillé pour faire un théologie et popcorn pour... Enfin bon, bref. Donc ça, c'est... Donc, enlever Netflix qui permet de faire une sorte de maquillage. Ça permet en fait aux gens de se dire que d'oublier ces problèmes. Mais nous, on les a sur le Discord. Il y en a combien qui sont sur Discord là ? Levez la main ceux qui sont sur Discord. Là, pour le coup, tout l'on ferait juste, je ne vous félicite pas. Ce n'est pas la pointe du progrès. Parce que Discord, c'est là où on reconnaît les vrais. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Kik ? Kik, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est quand même dingue. C'est un curé qui vous apprend le nom des nouveaux réseaux sociaux. C'est... Donc nous, on les voit les personnes quand elles arrivent. Alors, c'est ce que j'expliquais à vos... Peut-être parmi vous, c'était leur frère et soeur qui étaient en quatrième. Mais quand même, ça vous montre des choses graves aussi. J'étais sur Instagram et puis ma commu n'arrêtait pas de me demander de faire une vidéo sur le suicide. Alors, le suicide, voilà ça... on rigole sur Kik, sur Discord, etc. Mais de temps en temps, c'est vous montrer que quand je vous parle de vie, de mort, quand je vous dis c'est quoi le sens de la vie, quand je vous dis qu'est-ce que je vais faire ce matin en me levant, quand je vous dis pourquoi est-ce que je suis là sur Terre, c'est des choses graves. C'est des choses graves qui peuvent parfois aller jusqu'à la vie, la mort au sens littéral du terme. Et donc, j'avais énormément de questions de gens qui me disaient et le suicide. Parce qu'en fait, c'est une question qui parfois se pose même quand on est chrétien. Parce que la vie est due. Et encore plus quand on ne croit pas en Dieu. Parce que je vous dis le monde devient opaque, ténébreux. Donc, moi je ne voulais pas faire mon curé. Je ne voulais pas faire mon curé. Je ne voulais pas partir de ce que moi je pensais parce que je ne suis pas psychologue et que je ne voulais pas faire un sermon de 20 minutes. Parce que voilà quoi. Donc, j'avais demandé de faire un témoignage. Appel au témoignage. J'ai fait ma petite story. Si tu as aussi toi des pensées noires, etc. MP sur Discord et puis donne-moi ton témoignage. J'ai reçu en 24 heures une centaine de DM, de mails, etc. qui étaient tous plus lourds les uns que les autres au sens où c'était vraiment la misère et le malheur des gens avec des collégiennes qui me racontaient le nombre de tentatives qu'elles avaient fait, etc. et j'ai passé mon week-end à pleurer. J'étais enfermé dans ma cellule. J'avais Jésus, le crucifix, qui était en face de moi. J'étais bien content de ne pas être marié. J'étais bien content de ne pas avoir d'enfant et j'étais bien content de ne pas avoir de métier parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était regarder les messages d'un côté et pleurer de l'autre et j'ai pris le week-end comme ça à pleurer. Ça, c'est l'aspect... On reconnaît les prêtres, on reconnaît les moines, on reconnaît les bonnes sœurs. C'est que normalement, ils savent toujours où on peut trouver un paquet de Kleenex quelque part parce qu'en fait, les gens viennent toujours nous voir pour nous demander de se confier. Et c'est à la fois très beau et à la fois très flippant. Et donc moi, j'avais mes centaines de témoignages, etc. Je dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, j'ai refait mon moine, j'ai prié parce que je n'avais pas grand-chose à dire. J'ai lu l'avis de Jésus, il y a toujours ce petit miracle, c'est que dans la prière, il y a toujours un petit déclic. Il faut être patient. Ça n'arrive pas tout de suite. Parfois, ça arrive dans le quart d'heure et puis on dit merci Jésus. Parfois, ça demande du temps. Là, c'était au bout de deux semaines. Je fais ma vidéo, je la poste. Un peu stressé parce que c'est des sujets compliqués. Et là-dessus, on ne peut pas se planter. On ne peut pas se planter parce que si jamais on parle mal du suicide, et bien en fait, à la place d'aider les gens, on les enfonce. C'est la caractéristique des sujets graves et des sujets délicats. Je pourrais vous dire la même chose sur la question de la transidentité. On ne peut pas se planter là-dessus. C'est hyper compliqué, c'est hyper grave. Et si jamais vous en parlez mal, et bien en fait, plutôt que d'aider les gens, on les plante. C'est pareil pour l'homosexualité, c'est pareil pour les divorces, etc. La vie humaine, et c'est le boulot des prêtes, c'est le boulot des bonnes sœurs, c'est compliqué, mais c'est tous les sujets compliqués comme ça, et bien à un moment donné, il faut être capable de les regarder pour voir là où sont les gens, où ils vivent, et essayer de les aider. Donc j'ai publié ma petite vidéo, et là, vous avez un message qui arrive, deux messages qui arrivent, 50 messages qui arrivent, et c'était toujours la même chose. Et alors là, moi ça a fait, Lola, 16 ans, qui me dit, je vous remercie mon père, parce que vous n'avez pas résolu mes problèmes. C'était un mec qui avait abusé d'elle, et qui ensuite l'avait pris, qu'il avait jeté comme un vieux kleenex mouillé, et puis voilà, sa vie était en l'air. Et elle me disait, je vous remercie parce que vous n'avez peut-être pas résolu tous mes problèmes. Alors c'est ce que je disais aux collégiens, ça les faisait marrer. C'est sûr que moi je ne connais pas le nom du mec qui l'a plaqué, et sinon je serais allé lui péter la gueule. Mais je ne peux pas le faire, je ne connais pas son liste, etc. Mais elle me disait, je vous remercie parce que votre vidéo, elle m'a donné envie de vivre. Et que j'en avais un autre, c'était un agriculte de 60 ans, Serge, qui avait plein de dettes, et qui me disait, je vous remercie parce que vous n'avez peut-être pas résolu mes problèmes de dettes, mais votre vidéo sur le suicide, elle m'a donné envie de me battre, et elle m'a montré qu'on pouvait quand même vivre dans l'espérance. Et bien vous voulez que je vous dise, vous aurez peut-être la plus belle femme du monde, vous aurez peut-être le plus beau mari du monde, vous aurez peut-être les plus beaux enfants, le plus beau métier du monde, et bien rien ne vaudra jamais ce message de Lola, 16 ans, qui vous dit les yeux dans les yeux, je vous remercie mon père parce que vous m'avez donné envie de vivre. Et quand ce genre de message arrive, et bien votre vie, elle est faite. Le soir, vous retournez, vous regardez le crucifix Jésus, et vous lui dites, maintenant, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur, parce que mes yeux ont vu le salut. Et le jour où vous verrez le salut, les yeux dans les yeux, pour le proposer aux gens qui sont autour de vous, il n'y a rien de plus beau que ça. Et votre vie, elle est faite. Et c'est pour ça qu'on évangélise. Parce que vous avez le pouvoir de donner aux gens la vie éternelle. Et il n'y a personne d'autre en France. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Il n'y a personne d'autre qui connaît le chemin du ciel, le chemin de la bonté. Il n'y a personne d'autre qui, sur son visage, dans son cœur et dans son âme, a reçu la lumière du ciel et de Dieu. Parce que c'est vous qui l'avez. Pour l'instant, vous êtes des disciples. Pas encore des apôtres. Mais vous êtes des disciples, votre boulot c'est de vous former. Mais dites-vous une chose, c'est que vous avez le pouvoir, parce que Dieu vous l'a donné, de pouvoir sauver des gens. Et que vous voyez, le paradis ça existe, l'enfer ça existe aussi. Et ce que vous ne voulez pas, c'est que les gens qui déjà sur terre goûtent quelque chose de l'enfer, parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup, qui ont des vies de merde, qui sont profondément malheureux, et qui pour eux, sur terre, ça commence déjà à ressembler à l'enfer. Vous ne voulez pas être étranger à ces personnes-là. La dernière parole que Jésus nous a donnée avant de remonter au ciel, c'était, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples. » Vous les baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous leur apprenez à pratiquer mes commandements, et si vous faites ça, Jésus vous dit, « Moi, Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ça, on ne me l'a jamais dit quand j'avais votre âge, parce que je ne savais même pas que c'était possible. Et en ce moment, les gens sont tellement paumés, pour de mauvaises raisons, je le déplore, c'est le drame, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre si jamais vous faites votre métier de chrétien. C'est-à-dire que Dieu ne vous demande pas forcément, c'est ce que je vous disais, de faire certains d'études de théologie, d'aller dans des écoles de vie, etc., mais simplement de dire que vous êtes chrétien, que Dieu vous aime, et que vous aimez les hommes. On va le dire différemment. Levez la main, ceux qui ont Instagram. Ben voilà ! Maintenant, tout le monde a bien vu, relevez la main, que tout le monde voit bien, bien haut, voilà, toutes les personnes qui ont Instagram, OK, baissez la main. Maintenant, levez la main, levez la main, ceux qui pour l'entrée en carême, ont fait une petite story avec le mercredi des cendres. Alors on peut les applaudir, ceux qui ont ce courage là. et pour les autres, je dis une chose, mettez-vous un coup de pied au cul. Parce que, quand je dis que Dieu vous demande pas de faire 7 ans d'études de théologie, etc., pour le coup, pour le coup, faire une story Instagram pour le mercredi des cendres, dans votre vie, ça va durer à peu près 5 minutes. et c'est le triple combo. Parce que nous, on est persuadés que si jamais on dit qu'on est catholique, on est persuadés que les autres vont se moquer de nous. Alors que si jamais vous faites une story sur le mercredi des cendres, 1. Vous dites à vos amis ce que vous vivez et c'est toujours sympa parce qu'ils ont le droit de savoir ce que vous avez au plus profond de vos tripes. 2. On est persuadés qu'on va se faire insulter, etc. Et en fait, pas du tout. Quand on fait une story sur sa pratique religieuse, en fait, votre valeur sociale est en train de monter parce que votre profil commence à avoir un léger charme, désuet, ça vous donne un côté vintage et rétro. Et en fait, la vérité, c'est que les gens adorent ça. Ça vous donne du charme. Ça, c'est le deuxième combo. Et le troisième combo, c'est qu'en plus, vous venez de dire à Jésus que vous l'aimez à la face du monde et que Jésus, quand on lui fait des preuves d'amour comme ça, il ne reste jamais insensible. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Une fois, il y avait un joli coucher de soleil. J'ai pris ma photo du coucher de soleil. J'ai pris ma photo du coucher de soleil et puis, j'ai fait ce que tout bon Instagrammeur doit faire. J'ai choisi le petit filtre Rio de Janeiro avec soin. J'ai choisi la petite musique sentimentale. J'ai choisi la petite musique sentimentale. Oh, simple things. Ça, vous regardez, c'est le... Eh, j'ai mis... Merci, Seigneur, pour ce coucher de soleil. Ça m'a pris trois minutes en montre en main. Enfin, la vraie story Instagram. Il y a des gens qui se sont convertis en voyant cette story. Ce qui veut dire, en fait, que Dieu ne vous demande pas de faire des grandes déclarations, mais simplement de témoigner de ce que vous vivez. Et Jésus vous dit, ça suffira. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vos copains, vous ne les voyez peut-être pas, ou alors, par la magie des algorithmes ou je ne sais pas quoi, peut-être que cette story va tomber dans les mains de quelqu'un qui ne va pas bien, qui a le moral dans les baskets, et peut-être que ça suffira à lui redonner l'envie de se battre et de vivre et qui va se poser la question du christianisme. Donc, allez-y. Pour vous montrer toujours la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour vous envoyer. Le premier live que j'ai fait, le premier live que j'ai fait, c'était un chapelet et le chapelet, c'était compliqué parce que Kevin avait appuyé sur le bouton rouge. Et par principe, le bouton rouge, c'est un bouton sur lequel on n'appuie pas. Donc, il avait appuyé sur le bouton rouge, il avait absolument tout déparamétré et maintenant, il fallait que j'aurais paramétré tout en catastrophe. J'avais la vitesse de connexion qui ne marchait pas, j'avais un problème sur ma carte son de l'ordinateur, etc. Et j'avais assorti à Kevin le regard du prof de maths parce que j'étais prof de maths, c'était les plus beaux jours de ma vie. Et donc, les profs de maths ont un super pouvoir. Le super pouvoir des profs de maths, c'est qu'on est capable de regarder quelqu'un dans les yeux et la personne se pétrifie. ça s'appelle le regard de la mort. Donc, Kevin avait eu le regard de la mort, il était derrière moi, il ne faisait plus bouger. Moi, j'étais en train de faire mon live en panique, en train, avec la main droite, d'essayer de modérer le chat, la main gauche sur mon chapelet, un oeil sur la vitesse de connexion et un oeil par derrière pour vérifier Kevin qu'il fasse pas n'importe quoi. Je n'étais absolument pas concentré. J'étais en train de réciter mais je vous salue Marie. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit est-ce qu'on peut prier pour mon enfant ? Maladie incurable. Ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Je ne me souviens même pas de l'intention. Je l'ai dit, pareil, et je vois mes lèvres qui remuent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je n'étais pas du tout concentré. Simplement, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'était la panique. Donc, je prie, ou plutôt, c'est mes lèvres qui bougent, le lendemain matin, le père de famille m'envoie un message pour me dire à la fin du chapelet, l'enfant était guéri. Et pour le coup, vous voyez, ce n'était pas moi. Moi, j'étais en train d'engueuler Kevin. C'est simplement de vous dire que vous vivez dans un monde où les miracles, ça existe. Vous vivez dans un monde où si jamais vous donnez le meilleur de vous-même, il va se passer des choses extraordinaires. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de faire votre boulot. Donc, faisons notre boulot. Toujours dans les vidéos, alors moi, je suis en train de parler d'ailleurs, mais, si vous avez des questions sur ça ou sur autre chose, sur la vie d'un moine, d'un youtubeur ou sur la vie en général, mesdemoiselles, messieurs, n'attendez pas, vous posez directement vos questions, d'accord ? Je m'arrête de petites secondes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions qui voudraient qu'on voit aborder n'importe quel type de questions ce soir ? C'est toujours la première qui est la plus dure, la plus courageuse, évidemment, c'est une femme. l'ovation, vous allez parler bien fort pour que les fauves qui sont là, tous, tout le monde puisse vous entendre. j'ai une amie à moi qui est encore baptisée qui m'a demandé d'y aider dans la démarche de baptême mais moi, je ne sais pas comment faire. Alors, vous voyez quand même, c'est exactement ce que je vous disais. Quand je vous disais que vous avez le pouvoir de convertir et qu'autour de vous, vous, les gens, allaient demander le baptême, comment est-ce que vous appelez, mademoiselle ? On peut applaudir Manon parce que ça veut quand même dire une ou deux petites choses. Ça veut dire que Manon, ses copines, savent qu'elle est chrétienne. Ça veut dire que Manon, elle parle de temps en temps de Jésus et arriva ce qui devait arriver, elle convertit ses amis. Donc ça, c'est Manon mais c'est pour vous montrer que ce que je vous dis, ce n'est pas simplement le discours du curé qui essaye de chauffer les fidèles, c'est que c'est la réalité. Encore une fois, j'ai les chiffres, j'ai les noms, j'ai les adresses IP, j'ai tout. Donc, je réponds à Manon. Manon, pour toi, le frère Paul-Adrien a fait une vidéo tuto comment devenir chrétien. Donc, tu pourras lui montrer mais ici, toi, tu as Fréjus Toulon donc comment devenir chrétien quand même la chance que tu as, c'est que tu as des aumôniers à côté de toi. Donc, ton premier réflexe, normalement, c'est d'aller voir l'aumônier pour lui dire j'ai quelqu'un de présenté, tu vas voir. Et donc, si jamais tu te débrouilles bien, tu arrives même à te faire payer une bière ou une pizza par ton aumônier. Il faut simplement que tu lui dise invitez-nous à prendre une bière. non, non, c'est à partir de 18 ans la bière. Aïe, 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 aïe. Bon, bon, écoute, tu ne perras pas croire que tu n'en as jamais prise donc, Donc, peux-toi payer une bière par ton aumônier ? Alors, normalement, tu as la démarche officielle. La démarche officielle, c'est le catechuména, qui dure un ou deux ans, je ne sais pas combien de temps ça dure ici. Mais ça, tu vois, c'est quand elle est déjà bien décidée. Donc, en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'étape entre la religion chrétienne, ça m'intéresse, et je veux rentrer au catechuména. Et là, tu as deux ou trois petites choses. La première chose que tu dois lui dire, c'est que ce qui compte par-dessus tout, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Donc, la première chose, quand quelqu'un te dit qu'elle est intéressée par le christianisme, de près comme de loin, ce que je dis toujours, c'est que la première chose, c'est qu'il faut dire aux gens, priez, même quand on ne sait pas prier. Parce qu'en fait, ça peut être terrorisant, vous ne le voyez peut-être pas, mais pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand il va se mettre à se convertir, et que quelqu'un lui dit, ben prie, en fait, on ne sait pas, et c'est compliqué. Donc, tu lui dis qu'il ne faut pas qu'elle se pose de questions, il faut que tout simplement, elle parle à Dieu, à Jésus, comme si jamais elle imaginait qu'elle était là, devant lui, et qu'il faut qu'elle lui parle simplement en lui donnant son cœur. tant qu'on n'a pas donné son cœur, on n'a pas encore commencé à prier, tu lui dis, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu es sûr de toi, peut-être que tu n'es pas sûr de toi, mais si tu pries, va jusqu'au bout, parce que c'est là où il peut se passer des choses, tant ta chance, laisse une chance au produit. Tu lui dis de prier. Deux, tu lui fais rencontrer Jésus. Ça peut être à travers la Bible, ça peut être à travers le manga, la Bible en manga, qui est très très bien, ça peut être à travers The Chosen, The Chosen, c'est encore un bon plan pour se faire une soirée pop-corn au coca, ou entre par vos brefs, tu lui fais découvrir Jésus. Trois, ce que je suis en train de dire pour Manon, les jeunes, que tout le monde soit bien clair, c'est ce que tout le monde devrait être en train de noter pour se dire qu'est-ce que je vais faire le jour où moi aussi je vais convertir des personnes. Trois, tu lui fais découvrir des amis chrétiens. Alors si jamais elle te connaît toi, c'est déjà gagné. Et puis quatre après, les questions compliquées, tu les mets de côté. C'est-à-dire que le jour où elle commence à te dire oui, mais l'église et l'homosexualité, nanani, nanana, tu lui dis oui, il y a peut-être des questions. Si jamais tu veux, un jour, on en parlera, mais pour l'instant, tu es en train de découvrir Jésus. Concentre-toi là-dessus et puis un jour, on en reparlera. Donc ça, c'est mes quatre conseils, d'accord ? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Manon ? Ah bah très bien. Alors, bah après, après ce qui te manque, après si tu veux, là maintenant, ça veut dire qu'elle est déjà bien avancée dans sa foi, après faut la ramener à l'aumônerie. Et si jamais tu peux pas la ramener à l'aumônerie, c'est les soirs et pyjamas devant The Chosen. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, honneur au lycée, ensuite vous. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui ne pratique pas à aller à la messe le dimanche ? Le bon plan, là, il n'y a pas 36 000 manières. Alors moi, je ne suis pas du diocèse, donc ça me permet de parler de manière très libre et très simple. Il faut trouver une messe chic et choc, dans lequel vous, dans lequel la prêche ne soit pas trop ennuyeuse, et dans lequel les chants soient sympas. Il y en a certainement plein, je ne les connais pas toutes. Moi, j'étais juste dimanche dernier à Soliespont, c'était une très belle messe. Je ne doute pas que ici, ce soit aussi des très belles messes, Mais c'est à vous, d'abord, de trouver une messe qui va lui correspondre. Et ensuite, vous l'amenez à la messe une ou deux fois. Et après, si jamais elle ne veut pas pratiquer, c'est sa vie à elle. Ce n'est pas la vôtre. Il y avait une autre question. On écoute à deux secondes. On est quelqu'un qui est très orienté par la science des troupes-moi, etc. Pour comment parler, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire par la voie, etc. Mais à part les troupes-moi, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu ? Alors, C'est le rapport entre science et foi. Comment il y a plusieurs choses. C'est un, d'abord, montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Tu pourras lui dire qu'on peut tout à fait être scientifique et chrétien et que toi aussi, tu aimes la science. La preuve, le Big Bang a été découvert par un prêtre qui s'appelait Georges le Maître. Il était belge et il a découvert le Big Bang. C'est quand même pas mal. Donc, et que les récits de la création dans la Bible en six jours ne sont pas à prendre au sens littéral. Donc, ton premier boulot, c'est de dire que ce n'est pas incompatible. On peut tout à fait être chrétien et croire dans la théorie de l'évolution. Deux, ensuite, comment éveiller sa curiosité ? Déjà, il faut éveiller son respect. Et tu éveilleras son respect en t'intéressant à ce à quoi il s'intéresse, c'est-à-dire à la science. Et après, trois, ensuite, tu vas essayer de l'amener sur la philosophie des sciences. Et la philosophie des sciences, c'est tout simplement des questions, tu vois, tu lui poses une question aussi bête que celle-là. Il y a des lois physiques qui existent. Très bien. Comment se fait-il que nous vivions dans un monde où il y a des lois physiques qui existent tout court ? D'où ça sort ? Et en fait, là, tu bascules dans ce qu'on appelle la métaphysique en philosophie qui est la réflexion sur la réflexion de la science, la métaphysique. Comment ça se fait que le monde dans lequel il vit, il y ait des lois ? Et en fait, aucun scientifique ne peut avoir la réponse là-dessus parce qu'en fait, la seule réponse à ça, c'est de se dire que l'univers a été créé pour qu'il y ait des lois. Tu vas lui dire comment ça se fait que de base, l'univers existe tout court. Alors, si jamais il te parle des multivers ou des trucs comme ça, tu lui dis on arrête le sketch, ici, c'est pas Star Trek. Ici, voilà, les multivers, on les laisse. Tu lui poses des questions comme ça. Si jamais, si jamais tu ne sais pas quoi dire, tu as deux références en ce moment. Tu as un livre, j'ai quelques critiques, j'ai quelques réserves là-dessus, mais pour l'instant, c'est le meilleur qui existe sur le marché et il est très facile à lire. Ça s'appelle Dieu, la science et l'épreuve. Je ne suis pas entièrement convaincu par tout ce livre mais c'est quand même le meilleur en ce moment sur le marché donc lis ça. Deuxièmement, tu as une vidéo qui dure trois heures. Il est fou, c'est un youtubeur catholique. Personne ne fait des vidéos de trois heures. Il a fait une vidéo de trois heures qui est très bien faite d'ailleurs. J'ai regardé la première demi-heure, après j'ai craqué parce que quand même, trois heures, voilà, ça s'appelle Ignis, comme le feu, I-G-N-I-S, l'épreuve de l'existence de Dieu. Et avec ça, tu auras des billes pour lui parler. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Parfait, merci. Parfait. Oui, jeune homme. Moi, je vais me faire pas chier à l'appeler Pascal. La classe. Est-ce que vous avez des conseils pour vous déconner contre la tentation quelques jours avant le passé ? Ah, c'est très, très beau. Oh, rigolez pas parce que vous savez pas ce par quoi passent les nouveaux convertis. Et en fait, comment tu t'appelles ? Mathis ou Baptiste ? Mathis. En fait, Mathis, ce que tu viens de me dire là, c'est assez fréquent. Il y a beaucoup de catéchumènes qui, une semaine avant de se faire baptiser, trois jours avant de se faire baptiser, commencent à avoir plein de doutes et en train de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'y vais, j'y vais pas. Donc en fait, ta question ne me surprend pas tout à fait parce que c'est une question qui est assez fréquente chez les catéchumènes. Et oui, il est possible que le diable, sentant que la bataille est bientôt terminée, essaye de livrer son dernier baroud d'honneur pour essayer de montrer qu'il n'a pas lâché sa proie comme ça. Ce qu'il faut savoir, Mathis, c'est que ne sois pas dupe, c'est normal d'avoir des tentations à ce moment-là, c'est juste que le diable redouble d'efforts et de un. La deuxième chose, c'est que tu dois te faire confiance à toi-même. Si jamais tu te prépares au baptême, ça veut dire que tu te prépares depuis six mois, un an, deux ans, je ne sais pas combien de temps, mais que tu as pris le temps de bien poser les choses et que quand tu n'étais pas dans le rush du dernier moment, quand ta tête était claire parce qu'il n'y avait pas de stress, tu savais ce que tu étais en train de faire et tu savais ce à quoi tu étais en train de croire. Donc, tu fais confiance à toi-même. baptême, c'est-à-dire que comme tu as bien fait les choses, comme tu t'es bien formé, comme tu t'es posé les bonnes questions que tu lui as répondues en temps et en heure, tu sais que si jamais tu te retrouves à quatre jours avant le baptême, ce n'est pas totalement un hasard, ce n'est pas ce que tu as pris le temps de discerner. Donc, tu fais confiance à toi-même. et de trois, une semaine avant le baptême, si jamais des pensées-là comme ça t'assaillent, encore une fois, tu te fais payer un cinéma par ton aumônier. Ça sert à ça les aumôniers. Comme ça, il est en train de râler, il est en train de râler, il est en train de se dire merci, merci la semaine sainte, ça coûte cher. Ben oui, c'est ça le boulot de curé. Donc, tu relâches la pression. Et par contre, tu relâches la pression à J-7, par contre, J-1, J-2, là, on remet un petit coup parce que c'est bien, donc on se remet à prier, on se remet à sortir le chapéu, je ne sais pas quoi. Avec ça, normalement, tu arrives à faire la part des choses. 1, tu n'es pas dupe, c'est le diable qui parle dans tes doutes, ce n'est pas toi. 2, tu te fais confiance à toi-même parce que tu as bien posé les choses. 3, tu as un aumônier qui va t'occuper de toi, qui va te bichonner. Il y a d'une en ce moment, on va tous aller le voir. Et voilà. D'accord, Mathis ? Est-ce que tant qu'on y est, il y a d'autres questions ? Il y a plein d'autres questions. Jeune homme, bien fort, s'il te plaît, pour couvrir la voie des fauves et des bêtes. D'accord, bonjour, je ne sais pas rien, merci pour votre présence. Parfois, comme vous dites, on baigne dans les rames que vous avez dit, mais on n'a dit pas que ce qui est, vous avez dit, ça va par les bêtes. Je suis arrivé, on n'a pas dit, 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 des graves ennuis ou des graves questions qui nous éloignent de la foi. La première chose qu'il faut faire, c'est ce que m'avait dit mon père quand il ne me l'avait pas dit, mais c'est ce que son regard voulait dire quand j'avais perdu la foi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est encore plus important que la foi, c'est d'être droit dans ses bottes. Donc, ça veut dire que la première chose que Dieu vous demande, même quand on est en train de perdre la foi, c'est d'être honnête avec soi-même. Donc, quand on parle de chercher la vérité, on sait tous instinctivement que ça veut dire quelque chose, on ne sait pas bien quoi, mais ça veut dire que la première chose, c'est qu'on est honnête à ses questions et à ses démarches. Si jamais vous êtes fidèle à ce que vous pensez et si jamais vous vous donnez les moyens d'essayer de vous poser les bonnes questions, d'y répondre comme vous pouvez, vous pouvez être sûr qu'avec la foi ou même sans la foi, vous êtes quand même du côté de Dieu. Il y a un philosophe qui a dit c'est une très très belle phrase, c'est Pascal. Il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui n'ayant pas trouvé la vérité la cherchent de tout leur cœur et ceux qui ayant trouvé la vérité l'aiment de tout leur cœur. Donc ça c'est la première chose. La première chose c'est d'être honnête avec ce qu'on est au fond de soi. La deuxième chose, un peu comme Matisse, c'est que quand ça ne va pas bien dans sa tête, on se fait confiance à soi-même et on ne se fait pas confiance à soi-même. Dans le sens où on sait que notre cerveau est un peu cramé en ce moment, on a du mal à bien voir les choses et ce n'est pas forcément le moment de prendre des grandes décisions. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie qui est bien établie. On se souvient de ce à quoi on croyait quand on allait bien et on se fait confiance à soi-même. Ensuite, toujours dans les mêmes choses, dans les troisièmes choses, il faut que le visage que vous ayez de Dieu soit limpide et transparent. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien clair dans votre tête que Dieu est du côté des victimes, pas des bourreaux. Que Dieu est du côté du bien, pas du mal. Que Dieu cherche la justice et ne cherche pas l'injustice. Je dis ça parce que souvent quand on a des crasses, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter toutes ces crasses. Et en fait, c'est parce que derrière, on a une image de Dieu qui est mauvaise. En fait, la vérité, c'est que très souvent, quand on est dans le gouffre, quand on est en colère parce qu'on a eu des crasses qui sont faites, la personne qui est encore plus en colère que nous, c'est Dieu. Quand on est triste, la personne qui est encore plus triste que nous, c'est Dieu. Et quand on souffre parce que, par exemple, on a un proche qui a fait une tentative de suicide ou un suicide, il faut se dire que les larmes qu'on est en train de verser, entre guillemets, n'ont rien à voir avec les larmes que Dieu verse et que lui, il est encore plus pris. Pour vous dire, en fait, quand on se dit ça, Dieu n'est plus une personne à laquelle on s'oppose ou avec laquelle on essaye de justifier, mais il devient un allié. Il devient un roc, il devient un refuge. Quand Dieu est la personne qui pleure avec vous, qui gueule avec vous, qui s'énerve avec vous parce que vous cherchez la vérité, parce que vous cherchez la justice et que ce n'est pas normal de vivre dans un monde où il y a des gens qui sont paumés, ce jour-là, vous comprenez qu'en fait, Dieu derrière vous, c'est le bien à l'état pur, c'est la justice à l'état pur et qu'il ne lâchera pas le morceau jusqu'avant que tout ça soit rentré dans l'ordre. Et puis après, après, vous avez le Christ. Et le Christ, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est fou, quoi, de lire les enseignements de Jésus, vous lisez le serment sur la montagne et là, vous devenez comme une madeleine quand vous lisez « Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu, bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient ». Donc en fait, ce que vous êtes en train de vivre au fond de vous-même, en Dieu, ça fait comme une sorte de caisse de résonance et là, en fait, vous n'en apercevez pas mais dans ce moment-là, alors j'appelle ça le côté obscur de la religion. Il y a un côté clair, lumineux, le côté clair, lumineux, c'est quand on récite des chapelets, y compris pour l'évocation dans le monde parce que c'est notre boulot et tout va bien et puis on fait des jolis coloriages et puis il y a le côté obscur. Le côté obscur, c'est quand d'une certaine manière on est passé de l'autre côté du miroir qu'on s'est pris la vie en pleine figure, qu'on est les mains dans le cambouis jusqu'au bout et que là, en fait, le seul allié qu'on a, c'est Dieu, Dieu qui devient brûlant de jalousie parce qu'il aime les hommes à tel point qu'il ne vaudra jamais les lâcher. Dieu qui devient, on parle de la colère de Dieu, ça c'est l'amour pour la justice qui est d'une telle puissance que c'est un amour qui devient comme brûlant et en fait, là, en fait, la religion commence à faire des miracles et là, vous êtes en train d'apprendre et le chemin de la sagesse et le chemin de la sainteté. Je n'ai pas de solution magique, je n'ai pas de solution facile parce que, heureusement ou malheureusement, c'est la vie donc ce sera à vous de lui donner vos propres réponses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu sera toujours avec vous et que, en fait, c'est ça le côté obscur, c'est que, en fait, vous êtes en train d'apprendre le chemin de la sainteté et qu'il ne faut rien lâcher et même quand on se pète la gueule cinq fois, Dieu sera là pour nous relever la gueule. Ça peut prendre dix ans, ça peut prendre cinq ans, ça peut prendre cinquante ans, on s'en fiche, on n'est pas pressé, vous êtes fidèles à ce que vous êtes et vous restez droit dans vos bottes parce que c'est ça le chemin d'une vie humaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mademoiselle. Est-ce qu'un chrétien peut croire au paranormal ? Est-ce qu'un chrétien peut croire au paranormal ? Et la réponse... Alors, on est sur YouTube, petit sondage, live. Là, normalement, j'ai ma bouteille de coca et puis je dis... C'est le moment. Donc, lever la main. Ceux qui pensent qu'un chrétien... Tout le monde est obligé de lever la main. Ce sera oui ou non ? Alors, attendez, je vais dire la question. On se calme. On se calme. On se calme. Pas de panique. D'accord ? Mouvement de rébellion dans la salle. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, vous êtes obligés de lever la main. Levez la main, oui ou non ? Ceux qui pensent que oui, un chrétien peut croire au paranormal. Le paranormal, c'est ce qu'il y a à côté de... c'est les esprits, c'est les poltergeists, les fantômes. Ok ? Levez la main, ceux qui pensent qu'un chrétien ne peut pas croire au paranormal. Alors ? Il est quelle heure là ? Alors, c'est le moment où l'orateur va tenter le curieux exercice de devoir reprendre la parole. Les gens, les jeunes, c'est ici que ça se passe. Donc, la réponse est je pense que oui, mais attention, parce que je vois déjà les curés qui sont en train de me regarder dans un paranormal chrétien. Dans un paranormal chrétien. Ça veut dire que les poltergeists, les fantômes, les ondes telluriques et nanani, nanana, c'est pas dans la Bible. Enfin, si d'ailleurs, il y a un fantôme dans la Bible. Sans point ciel à celui qui me trouve le passage dans la Bible. Il y a un moment, on parle d'un fantôme. La sorcière d'Endor avec Saül qui fait revenir le fantôme du prophète Samuel d'entre les morts. C'est dans la Bible. Alors, je reprends. J'ai dit, mademoiselle, qu'on pouvait croire dans le paranormal parce que dans le credo que nous avons récité au début de cette séance, nous avons compris. D'ailleurs, je ne me souviens plus quelle version on a dit. Bon, en tout cas, créé d'Onicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Ah non, 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 je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est l'autre. Non, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant qui a fait... Non, bon, le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible, le monde invisible, pour nous, ce sont les anges, ce sont les démons, et oui, un chrétien croit qu'il y a des anges et des démons. Donc, très souvent, dans ce qu'on appelle le paranormal, par exemple, l'ésotérisme, par exemple, le spiritisme, oui, c'est du paranormal, 95% c'est du fake. 95% c'est du fake. Mais de temps en temps, tu as vraiment des tables qui bougent et à ce moment-là, pour nous, chrétiens, nous disons que ce n'est pas des fantômes, ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des morts qui parlent, etc., que derrière ça, ce sont en fait des esprits impurs, ce qu'on appelle les démons, qui parlent. Ça, c'est pour les grandes catégories du paranormal. Après, tu as aussi d'autres questions qui peuvent exister sur les magnétiseurs, sur le pouvoir des pierres ou les trucs comme ça. Et en gros, en gros, en gros, c'est très, très, très peu recommandé d'y mettre beaucoup d'importance et de sens. Ça veut dire que normalement, dans l'évangile, tu as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, si tu veux, je connais beaucoup de personnes qui se disent magnétiseurs et qui sont chrétiennes et qui vont à la messe tous les dimanches et qui aiment vraiment Dieu et qui aiment vraiment son prochain. Mais c'est toujours un petit peu dangereux, donc ce n'est pas recommandé. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Je m'adresse au Théo. Si jamais, si jamais, il y a un aumônier qui veut compléter... Je vous reverrai ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En haut. Marie Desneiges. C'est ça ? Je vous écoute, Marie Desneiges. Vous avez une question pourquoi l'Église est souvent attaquée dans la société, dans les médias ou dans le monde ? Pourquoi est-ce que l'Église est souvent attaquée ? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. La première réponse, pourquoi est-ce que l'Église est souvent attaquée ? La première réponse qu'on pourrait dire, c'est parce qu'en France, en tout cas jusqu'à une époque récente, le catholicisme était la religion dominante de référence. Donc, en fait, l'Église catholique a pris pour toutes les religions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait s'attaquer aux religions, on n'allait pas s'attaquer à l'islam parce qu'il n'y avait presque pas il y a 50 ans, on n'allait pas s'attaquer aux protestants parce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Donc, en fait, en France, quand on voulait s'attaquer aux religions, on s'attaquait à l'Église catholique et qui a pris non seulement pour elle l'Église catholique mais aussi pour l'islam mais aussi pour le protestantisme et pour toutes les religions parce qu'en France, c'était la religion de référence. Et les gens ont pris cette habitude-là. Ça, c'est en train de disparaître parce que maintenant, il y a d'autres religions, etc. L'autre raison, alors, faites attention parce que là, c'est mon opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle mais comme on dit, c'est mon point de vue, je le partage. L'Église en France est très souvent attaquée, les chrétiens sont très souvent attaqués parce que on n'est pas suffisamment fier de notre propre religion et que quand quelqu'un n'est pas fier de sa propre religion, il attire le mépris de la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire, en fait, que ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de personnes, les chrétiens, les catholiques, comme ils n'osent pas dire qu'ils sont catholiques, on passe pour des lâches. Et que comme on passe pour des lâches, ça devient plus facile de nous attaquer. Je te donne un exemple. On parlait des conversions, etc. Vous savez, la première chose que me disent les musulmans quand ils se convertissent, mais systématiquement, systématiquement, la première chose que les musulmans me disent quand ils se convertissent, c'est le jour où j'ai dit que j'étais chrétien au travail, alors qu'en fait, quand un musulman dit qu'il est devenu chrétien, c'est dangereux pour lui. Donc normalement, il ne faut pas qu'ils le disent. Moi, j'ai plein de personnes qui sont converties à l'islam et la réponse toujours qu'on leur dit, c'est ne le dis pas à ta famille, pas pour le moment, un jour tu seras prêt, mais là, tu es en train de découvrir. Ou alors des personnes, il faut leur dire tu m'as témoigné, mais on va flouter ton visage. Ou alors des personnes, il y en a une qui m'a fait un témoignage, j'ai dû lui demander d'aller porter plainte à la police parce qu'elle m'a montré les MP qu'elle recevait sur Instagram et ça foutait carrément les pétoches, mais vraiment, ça foutait carrément les pétoches. Donc en fait, c'est des personnes qui sont en danger de dire qu'elles sont chrétiennes qui le disent et le jour où ces musulmans au travail disent qu'ils sont devenus chrétiens, le collègue de travail juste en face de lui dit ah bah, moi aussi, je vais à la messe le dimanche. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble et personne ne lui avait jamais dit. Ça veut dire, et ça, j'entends tout le temps, toujours, partout, de tous les musulmans qui se convertissent. Ça veut dire qu'ils sont entourés de chrétiens qui n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens. Et nous, en fait, en France, on est persuadés que quand on va dire qu'on est chrétien, les gens vont se moquer de nous. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on ne dit pas qu'on est chrétien que les gens se moquent de nous. Pourquoi est-ce que la religion est si souvent attaquée ? C'est parce qu'en fait, ils sont persuadés, les gens, qu'on peut taper sur les chrétiens, que les chrétiens vont se taire et ne vont rien dire. Je ne dis pas qu'il faut taper du coin sur la table, je ne dis pas qu'il faut aller manifester dans la rue, mais en fait, un musulman, il est fier de sa religion. Un protestant évangélique, il est fier de sa religion. Et souvent, les catholiques, nous, alors qu'on a la plus belle religion du monde, alors que Jésus, il a quand même fondé l'église catholique, alors que quand même, on a le plus beau livre du monde qui s'appelle la Bible, alors qu'on a Saint-François d'Assise, alors qu'on a Saint-Dominique, alors qu'on a des fresques hallucinantes dans toutes les écoles, alors qu'on a des millions et des millions de gens qui font le bien autour d'eux, alors qu'on a fondé les hôpitaux en France, alors qu'on a fondé les écoles en France, alors qu'on s'est battus pour qu'on puisse se battre au moment de la Première Guerre mondiale pour l'arrêter, au moment de la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre Hitler, etc., alors qu'on a une histoire hallucinante, on n'ose pas le dire aux gens et on passe pour des lâches. Ça, c'est deux raisons. Un, on a pris pour les autres. Deux, on n'est pas suffisamment fiers de nous. Et trois, vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'église en France au XXIe siècle a quelques casseroles derrière elle. qu'il va falloir qu'on assume. Les scandales, la SIAZ, je me fais traiter de pédophile à peu près 100 fois par jour sur les réseaux sociaux, c'est devenu un des mots tabous de la chaîne. Eh bien, ça, en fait, comment je pourrais te dire ça ? Mais, l'église catholique a, pendant quelques années, pendant un certain nombre de temps, servi à couvrir des actes criminels qui étaient absolument scandaleux. Maintenant, ce qu'on attend de toi, et c'est ça, ce qui va permettre aux gens de se dire que le christianisme, c'est beau, c'est que c'est à toi de montrer qu'on a nettoyé l'église et que ça n'arrivera plus jamais. C'est à nous de mériter à nouveau la confiance sur ces points-là. Tu t'apercevras que, quand tu fais ça, tu y arriveras. Tu t'apercevras aussi que ce que tu lis sur les journaux, c'est une chose, les questions que se posent les gens, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que dans les journaux, on va te dire tout le temps que l'église catholique, c'est comme ça, qu'ensuite, les gens ne sont pas dupes. Les gens savent que ce n'est pas vrai. Donc, ne te fais pas avoir entre ce que disent les journaux et les vraies questions que se posent les gens. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Dernière question. Une question là, une question là. Je choisis laquelle ? Celle qui a levé la main en première, mademoiselle. Oui, le carême, c'est cool. La vérité, c'est qu'en fait, on aimerait que la vie entière soit un immense carême. Tu peux leur dire que si jamais ils ne font pas le carême, alors, tu peux leur dire que déjà, il y a le petit carême qu'ils font déjà faire, c'est ne pas manger de viande le vendredi, voire un bol de riz. Ensuite, ton objectif, ce n'est pas forcément qu'ils fassent le carême, ton objectif, c'est de les amener à la vigile pascale. A la limite, si jamais ils ne font pas le carême et qu'ils viennent à Pâques, c'est déjà la moitié, voire les trois quarts du travail qui est fait. Donc, ton objectif, c'est de les travailler au corps pour qu'ils viennent avec toi à la vigile pascale. Ensuite, si jamais ils ne font pas le carême, ne te bats pas tout de suite sur le carême, la vraie question, c'est déjà, est-ce qu'ils prient le soir avant de dormir ? Et ça, c'est encore plus important. Si jamais ils ne le font pas, est-ce qu'ils connaissent la vie de Jésus ? Et si jamais ils ne connaissent pas la vie de Jésus, encore une fois, tu fais des soirs et autres choses avec eux. C'est à peu près la même réponse que pour Manon. Le carême, si jamais ils ne le font pas, ce n'est pas tout de suite là-dessus que tu veux te battre, sur la chose sur laquelle tu veux te battre. La messe le dimanche, tu copines avec eux et tu les amènes à la vigile pascale. On a eu le dernier temps pour une dernière question. Il y avait une question par là. Mademoiselle. On a une cousine qui était chrétienne qui a subi de l'inceste pendant deux mois et elle a perdu une petite fois en chrétienne. Elle ne retrouvait pas dans le blocage et on veut l'aider. Alors, les gens qui ont subi d'immenses problèmes et qui ont ce qu'on appelle des traumatismes et qui ont des traumatismes et qui n'arrivent pas à les surmonter ou des trucs comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner pour qu'elles redeviennent chrétiennes ? Dans ces cas-là, il faut y aller avec énormément de tact et de douceur parce que chacun a son rythme à lui. Ce que vous devez faire dans ces cas-là, c'est quand il y a des vrais problèmes comme ça, vous devez déjà vous assurer que si jamais il fallait prévenir la police, que la police était prévenue. La première chose pour les accompagner ces personnes-là, c'est qu'il faut que ce soit bien clair que ce qui est mal est mal et ce qui est bien est bien et que Dieu, comme je le disais, est du côté de la victime. C'est-à-dire que si jamais vous voulez l'accompagner, le visage de Dieu que vous voulez lui présenter, c'est un visage de Dieu qui est en colère contre le mal et qui souffre et qui souffre avec les victimes. C'est la première chose et il faut que ce soit bien clair que les personnes qui lui ont fait subir des violences n'ont pas le droit de se réclamer de Dieu. C'est un scandale et que si jamais elles ne se convertissent pas, ces personnes-là, un jour, il y aura un jugement. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, si jamais il y a un chemin à prendre, vous l'entourez de votre amitié. Ce qui est plus important, c'est avant de lui dire tu vas retrouver la foi, etc., c'est de savoir qu'elle peut compter sur vous comme des copines et comme des amis et que si jamais elle, elle a du mal à retrouver la foi, vous, vous pouvez l'avoir pour deux personnes. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on le porte. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas la foi et qui voudrait l'avoir, on prie pour elle. Après, vous pouvez rassurer cette personne-là parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'elle a envie de retrouver la foi ? Et manifestement, oui. Si quelqu'un a envie de retrouver la foi, Dieu le sait et elle l'a déjà. Et avec ça, vous prenez du temps, on n'est pas pressé, on lit une page de l'Évangile de temps en temps, si jamais ça doit prendre 20 ans, ça prendra 20 ans. Mais vous posez les choses bien, vous dénoncez l'injustice, vous l'entourez de votre amitié et puis vous lui montrez que si jamais elle a envie d'avoir la foi, elle a besoin d'une personne qui a besoin d'être rassurée sur elle-même et sur Dieu. Et après, le reste appartient à la vie. Dieu fait bien toute chose. Il y a une très belle phrase qui vous dit que Dieu a le pouvoir de guérir les cœurs brisés et de penser les esprits abattus. Le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu puissant qui a le pouvoir de guérir les hommes. C'est l'espérance que vous pouvez lui donner. D'accord ? Pour tout ça, pour toutes les personnes qui sont autour de nous qui souffrent et pour toutes les personnes à qui nous allons parler, ça va être l'instant de confier ça à Dieu dans la prière. Jeune Jean, nous nous levons. Sous-titrage Société Radio-Canada